Bonjour à tous, bonjour aux clients de l'aide de VAPA, donc aux STAPS, qui sont formés notamment dans le domaine des situations de vulnérabilité et de l'action. Et initialement, cette intervention leur est aidée, dans le cadre de leur formation. Et quand on a la chance d'avoir des interventions comme ça, on est bien partagé avec les collègues et les autres étudiants de l'université et puis le grand public. Et donc là, je suis heureuse de vous voir, vous êtes, vous avez répondu nombreux dans la diversité. Donc, on va éclairer Jundi, la chaise, et nous avons décidé hier d'organiser cette rencontre littéraire autour de TABD. en visioconférence. Bonjour Jolie. Est-ce que tu nous entends ? Bonsoir. Voilà, donc nous avons avec nous des étudiants de STAPS, de l'ESP, de psychomotricité, de kinésithérapie et autres filières de l'université. Des enseignants et chercheurs également, de différentes filières et puis des personnes de l'extérieur qui sont venus assister à cette rencontre littéraire. Des tout venant, des professionnels de la santé, de la formation, sachant que c'est géniais et qui ont peut-être vu ou lu sa BD qui est au centre de sa rencontre, la différence en lycée. Donc, je vais essayer de présenter d'abord et puis éventuellement présenter Mme Caroline, qui est la dessinatrice de cette BD. Oui. Merci beaucoup. Merci Elodie pour l'invitation. Merci pour l'organisation. Merci à tous d'être venus. Donc, du coup, moi, j'ai aujourd'hui 32 ans. J'ai validé un doctorat en décembre dernier en psychologie sociale. Et le thème concernait l'autisme, en fait. J'ai essayé d'aborder l'autisme du point de vue de la psychologie sociale, ce qui ne s'était jamais fait auparavant, puisqu'en général, on s'intéresse à l'autisme du point de vue de la psychologie clinique. Et au-delà de ça, j'ai aussi une activité militante, puisque j'ai un blog, une chaîne YouTube, sur lesquels je fais... Sourdine, muted. Sourdine, muted. Toujours ou pas ? Oui. Attends pas. Microphone actif. Microphone activated. On s'en parle aussi, hein, sur le numéro. Ça y est. Ça y est. Sourdine, muted. Donc, voilà. Et du coup, il y a cette BD qui est venue, qui est un nouveau média, voilà, pour faire passer des messages sur l'autisme, le syndrome d'Aspérieur, qui a été publié en septembre dernier aux éditions Delcourt, avec Mademoiselle Caroline, qui, elle, du coup, vit en haut de sa voie, qui n'est pas autiste. Elle est bipolaire, en fait, donc elle sait aussi ce que c'est que de vivre en étant une minorité, en étant en situation de vulnérabilité. Et elle a fait d'ailleurs une BD sur la bipolarité qui s'appelle Chute libre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pensais que ça pouvait être vraiment la personne idéale pour ce projet. Et effectivement, j'ai eu raison de le penser, puisqu'elle a vraiment su retranscrire mon histoire avec beaucoup de finesse, d'intelligence. Donc, voilà, c'était une bonne dynamique. D'accord. Alors, sachez-le, la librairie de centre-ville, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est spécialisée dans les BD, a été dévalisée. Alors, je ne m'entends plus. Est-ce que tu m'entends là ? Et là, est-ce que tu m'entends ? Microphone actif. Microphone activated. Est-ce que tu m'entends là ? Oui ? Oui. Alors, je vais en profiter pour dire, avant de revenir sur ce que j'étais en train de dire, que cette rencontre est filmée comme vous pouvez le voir, et que si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo qui sera diffusée sur la web TV, du site Internet et Firmis, il faudra le spécifier au cameraman. Et ça me permet aussi de préciser qu'au-delà de l'affirmation d'être étudiant en staff, cette rencontre est organisée avec l'équipe d'Hermonomie, d'Amato-Cité et d'Hépercité d'Orléans, et le master notamment, dont Cémi Dressin est responsable. Et puis aussi, un projet, un défi RENIS, en tant que cas du projet, un défi RENIS, qui est un projet regroupant sept universités, dont l'université d'Orléans, autour de l'innovation pédagogique et du numérique. Donc là, on apprend à diffuser aussi les savoirs, on a bien le numérique, la visio-conf, et puis aussi le webcasting avec nos collègues du service de l'audiovisuel et de Télégaard, donc Clurian, merci Clurian. Et puis avec Pascal Di, qui est l'ingénieur d'études au sein du projet Léfi RENIS. Voilà, donc je disais en fait que la librairie, une des librairies du centre-mute qui est spécialisée dans les BD, a été dévalisée ce week-end. La BD n'est plus accessible pendant quelques jours, mais ils ont recommandé cela. Mais j'en profite pour préciser aux étudiants notamment et aux collègues qu'elle est disponible à la VU de sciences. Et je remercie le responsable VU. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il y a moins de exemplaires qui sont disponibles. Et merci beaucoup parce que ma formation a été une part relayée vers les VU qui sont des acteurs très importants à l'université sur le point de vue du savoir à tous. Voilà. Donc on va revenir sur cette VD. Et ensuite, on passera la parole à Hassan, bien sûr. mais on a quelques questions à poser avec Arnolacal qui co-anime cette rencontre et qui est, que tu connais également avec Julie, qui s'est rencontrée dans cette conférence l'année dernière. Ici même, Arnolacal qui est donc chercheur en sciences de l'éducation, en STAPS et à l'ESP, et notamment dans le domaine de l'autisme et du handicap. Donc est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de cette VD et éventuellement, comment vous avez travaillé avec Madame Leroye sans trop dévoiler la richesse de la VD puisque tu décris à un moment donné dans la VD comment vous vous êtes rencontrés, mais peut-être plutôt décrire comment vous avez travaillé ensemble à cette VD et puis, en premier lieu, pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé cette... cette... pardon, ce n'est pas ? Alors, attends, parce que là, du coup, c'est lui qui ne tente pas, mais on va y aller à l'autre côté. C'est pas de notre côté. C'est pas de notre côté. C'est pas de notre côté. C'est à la vue de son micro. Est-ce que tu as touché quelque chose de ton côté ? Est-ce que le micro est activé ? Oui, c'est étrange. Le microphone s'active et se désactive sans que j'y touche, en fait. D'accord. Je raconte-toi. Mais bon, le silence m'entend, c'est le principal. Je raconte-toi. Donc, du coup, la VD... Alors, en fait, j'avais envie de raconter mon histoire depuis un moment, mais je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus via un livre puisque j'ai déjà des homologues masculins qui avaient publié des bouquins sur le sujet. Donc, je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais rajouter de plus. Et en fait, la VD, c'est un support qui m'a été proposé par une lectrice de mon blog, Fabienne Vasselet, qui est elle-même maman de deux garçons Asperger et qui travaille dans l'édition, en fait, en freelance. Et elle m'a écrit un message en me disant, ben voilà, j'ai cette idée de BD sur le syndrome d'Asperger. Ça ne s'est jamais fait. J'aime bien ton blog. Je trouve ce que tu racontes assez visuel. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu aimerais écrire un scénario pour une BD ? Et l'idée m'a tout de suite séduite. Donc, j'ai écrit le scénario dans la foulée. Et puis, ensuite, on a contacté Mademoiselle Caroline en ayant vraiment en tête cette idée que passer par le visuel, ça permettrait aux gens de mieux comprendre ce qu'est le syndrome d'Asperger, ce que ça fait pour la personne au quotidien d'être Asperger, tout en essayant de prendre un peu de hauteur, puisque c'est systématiquement ce que j'essaye de faire dans toutes mes activités militantes. C'est-à-dire que plutôt que de faire peser le poids de la différence sur les épaules de l'individu et de pathologiser l'individu, d'essayer d'amener le lecteur, et particulièrement le lecteur non autiste, à réfléchir sur sa propre position et sur sa propre responsabilité quant à la stigmatisation des personnes différentes. Et voilà. Je trouvais que tout ça, via la BD, c'était plus évident de faire passer ce genre de message qu'un bouquin qui peut être aussi moins accessible pour les gens. Et du coup, avec Caroline, on a travaillé à distance, par mail, ce qui était très confortable pour moi. On ne s'est jamais rencontrés, en fait. On s'est eus au téléphone uniquement deux fois. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était après la publication de la BD pour la première séance de dédicaces. Donc c'était assez rigolo. Parce que j'avais quand même partagé beaucoup de choses avec elle et je ne l'avais jamais vue en vrai. et du coup, lors de la collaboration, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident. J'avais écrit un scénario et Caroline cherchait à se l'approprier, ce qui est bien normal. Et heureusement qu'elle l'a fait, puisque c'est grâce à ça que la BD est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais au début, j'avais du mal à me faire à cette idée. Et à chaque fois qu'elle changeait un peu les dialogues ou qu'elle rajoutait des cases, ça me stressait énormément. Et donc, je lui envoyais des mails extrêmement longs pour lui expliquer en quoi elle ne pouvait pas utiliser tel mot plutôt que tel autre mot. Puisque comme tout le notier, c'était très psychorigide. Et pour moi, les mots ont leur importance. Donc du coup, ça la rendait un peu folle. Et elle, de son côté, avait tendance à oublier que j'étais autiste, puisque ça ne se voit pas et que c'est totalement invisible chez moi, du moins à première vue. Donc mon comportement l'a cassé un peu et je la comprends. Et voilà, à force, on a réussi à trouver une sorte de rythme de croisière qui nous a permis de travailler vraiment efficacement. Et c'est là qu'on voit qu'avec de la bonne volonté, on peut très bien collaborer entre personnes autistes et personnes non autistes. Il n'y a aucun souci. Tu m'entends, Julie ? J'aurais juste une petite question à te poser. Oui. Finalement, est-ce que tu participes pas à ton propre enfermement quand tu parles, quand tu dis finalement que d'un côté, il y a les personnes autistes et de l'autre, celles qui ne le sont pas ? Finalement, est-ce que tu ne dessers pas la cause à vouloir dire fondamentalement que est-ce que finalement ce que tu ressens, comment tu peux être sûr que ce que tu ressens, c'est fondamentalement différent de ce que je peux ressentir moi, par exemple, dans certaines situations ? Parce que moi, ma thèse, elle est toute simple. Au contraire. Moi, ça me pose problème, en fait, de t'entendre parler comme ça. Oui, pardon. Excuse-moi. Alors, je vais aller au bout parce que j'ai pas l'impression... Enfin, moi, ma thèse, finalement, c'est qu'on n'est pas fondamentalement différents et que s'il y a des différences entre toi et moi, c'est plus en termes d'intensité et de degrés, mais pas de nature. Et qu'à vouloir dire qu'il y a à dire finalement qu'il y a d'un côté les autistes et de l'autre ceux qui ne le sont pas, je crois que ça participe à ton propre enfermement. Tu te dis radicalement différente, mais comment tu peux en être sûr, finalement ? Comment tu peux être sûr, toi, que ce que tu ressens au fond de toi, c'est fondamental... Enfin, c'est différent de ce que je peux ressentir, moi, dans certaines situations, à un degré moindre. Mais je peux ressentir, je crois, des fois ce que tu ressens, peut-être avec une petite intensité, et puis toi, t'es à 10 et puis moi, je suis à 1. Mais toi, je suis pas sûr qu'on soit si différent que cela, en fait. Je crois qu'à te dire autiste et à dire que de l'autre côté, toi, dire qu'il y a d'un côté les autistes et de l'autre ceux qui ne le sont pas, ben des fois, je crois que ça a tendance à desservir la cause plus qu'autre chose. Enfin, c'est mon avis. Je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur cette question-là, mais j'aimerais bien que tu apportes des éléments de réponse et que tu me dises concrètement pourquoi toi, tu penses que tu es fondamentalement différente de nous, en l'occurrence. Alors effectivement, je pense qu'il y a deux choses différentes, en fait. Il y a d'un côté l'autisme d'un point de vue clinique, avec un certain nombre de caractéristiques qu'on appelle des symptômes, donc les difficultés sociales et de communication, par exemple. Et là, effectivement, dans cette description de l'autisme clinique, les non autistes peuvent s'y retrouver à certains degrés, avec une certaine intensité, plus faible évidemment, parce que si c'était une intensité qui est forte, il serait diagnostiqué autiste. Et heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on est tous humains et qu'effectivement tout ça est un continuum. Donc oui, il y a des choses dans mon vécu clinique qui parlent aux personnes non autistes. Mais si on parle de l'autisme en tant que catégorie sociale, là, c'est autre chose. Et moi, je me revendique autiste en tant que catégorie sociale, au sens de catégorie sociale opprimée. De la même manière que quand les noirs revendiquent d'être noirs et s'emparent de leur identité au travers d'un mouvement du genre « Black is beautiful » ou « Black power », c'est une façon pour eux d'essayer d'obtenir plus de justice sociale, d'essayer de renverser une identité sociale qui est négative en essayant de la revaloriser socialement. Et c'est simplement l'histoire, en fait, de toutes les luttes sociales. C'est-à-dire, à un moment donné, revendiquer son identité pour essayer d'obtenir plus de justice sociale. Donc moi, quand je parle d'autisme, quand je me revendique autiste, c'est avant tout en tant que catégorie sociale opprimée, dominée, etc., stigmatisée, discriminée à tous les niveaux de la société. D'accord. En fait, je comprends ton combat, mais encore une fois, le problème de l'autisme, c'est qu'on a tendance à focaliser là-dessus, finalement. Quand tu parles d'autisme, quand tu dis que tu es autiste, on a tendance à focaliser, finalement, sur l'une de tes différences, qui est majeure, et puis on oublie, finalement, tout ce qui nous rassemble. Mais c'est le problème du handicap, en général, ou de la différence, en général. On a tendance, de manière générale, à focaliser, finalement, sur une différence, et oublier tout ce qui est autour, finalement. Tout ce qui nous rassemble, on est bien plus proche, toi et moi, qu'il y a bien plus de choses, finalement, qui nous rassemblent, toi et moi, que l'inverse. Mais après, je comprends ton discours. C'est une histoire de droit, finalement. T'as envie de faire valoir des droits, comme les Noirs, etc., etc. Mais moi, ça me pose problème, quoi. Parce que les gens vont continuer, si on leur parle, à focaliser sur l'une de tes différences. Enfin, il y en a plein, certainement, mais il y a bien plus de choses, encore une fois, qui nous rassemblent que l'inverse, quoi. Mais je pense qu'en fait, on est d'accord. De ce que tu viens de me dire, je crois qu'on est un petit peu d'accord. Je comprends ton combat, mais à parler d'autisme et de non-autisme, entre guillemets, les gens, ils voient que l'autisme, quoi. Ils entendent que ça. Ils voient pas tout ce qui nous rassemble, finalement. Et pour moi, c'est un problème, quoi. Ça desserre un petit peu la cause. Mais un petit peu comme le féministe, un petit peu comme... Enfin, voilà. C'était tout ce que je voulais te dire. Mais je crois qu'on est un petit peu d'accord, quand même. Si tu parles de degrés et d'intensité, on est d'accord, en fait, sur cette question. Enfin, je crois... Je suis pas très clair, là, mais... Il y en a qui veulent prendre la parole. Il y en a qui ont... Qui veulent poser une question à celui. Ah. Bah, du coup, pour rebondir... Enfin... Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis en L2 ici, en APA. Et pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il faut justement passer par des mouvements où on est reconnu comme catégorie sociale pour justement passer outre dans un second temps ? Est-ce que c'est votre démarche, finalement ? D'être reconnu en tant que... Alors... Pardon, je suis désolée, il y a un petit décalage, donc c'est pas évident pour savoir comprendre la parole. Donc, bonsoir, Valentin. C'est intéressant, tout ça, parce qu'en fait, c'est une réflexion que je mène, là, depuis quelques temps, et je me documente beaucoup sur, justement, les différents mouvements militants, et notamment le féminisme, et je m'en inspire énormément. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, mon principal combat en tant que militante, et j'aimerais aussi que ma production universitaire se concentre là-dessus, ça va être vraiment de parler de l'autisme en tant que catégorie sociale opprimée. Et peut-être que le premier défi à relever, ça va être de réussir à nommer la discrimination que vivent les personnes autistes. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que la première des difficultés, c'est que cette discrimination ne porte pas de nom. Pour la race, on parle de racisme. Pour le sexe biologique, on parle de sexisme. Pour le handicap ou la capacité, on parle de validisme. Même pour les espèces animales, on va parler de spécisme. Et pour l'autisme, ça ne porte même pas de nom. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce que si les discriminations que l'on vit ne portent pas de nom, elles ne peuvent pas être rendues visibles, et donc on ne peut pas lutter contre. Alors bon, certes, le validisme est un cadre conceptuel qui peut nous permettre de comprendre certains défis que l'on doit enlever en tant que personne autiste. Mais il n'est pas suffisant, à mon sens, pour vraiment rendre compte de la complexité de notre situation, particulièrement en France. Donc aujourd'hui, oui, c'est quelque chose de complètement nouveau. Personne ne pense à l'autisme de cette manière-là. Mais moi, je pense qu'il est vraiment essentiel de l'envisager en tant que catégorie sociale. Oui, oui. Merci Julie. J'ai profité de ma présence de Yann Mercier-Brumel, qui est notre vice-président. Pardon. Yann ? Qui est notre vice-président. formation, enseignement sur l'université, qui est là. Je vais profiter de sa présence pour poser la question suivante. Tu es enseignante, tu es chercheuse à l'Université de Nantes. Et on peut le dire, à un moment donné, l'université n'était pas forcément la plus accueillante à la diversité et aux différences, notamment à celles associées à l'autisme d'Asperger. Donc j'aurais bien aimé t'entendre sur ce sujet, notamment aussi en lien avec ce que disent les Canadiens qui parlent de favoriser l'accès à l'université par les publics émergents, notamment parce que du fait de différences aussi, qui ont été discriminées, on va dire ça comme ça, et qui n'ont pas eu accès à l'université à un moment donné, seraient maintenant porteuses aussi de créativité, même dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'innovation. Des intelligences, de nouvelles intelligences, des intelligences des publics émergents. Est-ce que ça te parle et est-ce que tu pourrais faire un lien avec une expérience de chercheur et d'enseignants ? Oui, alors moi aujourd'hui à Nantes, je suis à Terre. Donc en fait, c'est une sorte de CDD sur un an. Donc j'ai eu mes qualifications là en janvier, mais je n'ai pas de poste d'enseignant-chercheur. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à en décrocher un à un moment ou un autre. Je sais que j'ai vécu des difficultés à la fac comme dans tout autre milieu professionnel en fait, ce qui peut nous sembler paradoxal, puisque je suis en psycho. Donc on devrait se dire, bon voilà, les chercheurs en psycho sont quand même assez informés et sensibilisés à la différence, etc. Mais en fait, pas forcément. Parfois, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et c'est vrai que quand j'ai demandé certains aménagements, quand je suis arrivée avec ma RQTH, ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et que j'ai demandé notamment des aménagements d'horaire pour les cours, et par exemple le fait de ne pas donner cours trop tôt le matin, puisque ça suppose que je me lève très tôt, et comme je suis très anxieuse, le simple fait de devoir me lever très tôt m'empêche de dormir la nuit. Et si je ne dors pas la nuit, après c'est un espèce de cercle vicieux atroce qui se met en place. Bref, et on m'a rétorqué à ça, que ça n'était pas possible, qu'il fallait que tout le monde fasse des efforts, qu'il n'y avait pas suffisamment de salles pour pouvoir répondre aux caprices des uns et des autres. Et quand je me suis permise d'insister, on m'a dit, si j'avais su ça, je n'aurais pas appuyé votre dossier pour que vous soyez recrutés en tant qu'ataire. Donc c'est quand même incroyable de se retrouver dans la position où on a bossé sur une thèse pendant trois ans sur justement les discriminations à l'égard des autistes, qu'on est soi-même autiste, et qu'y compris à l'université, on vit une situation de discrimination. Mais en fait, je crois que ça n'est pas un cas isolé et c'est comme ça un peu partout. Et ça justifie notre combat, c'est tout. Comment tu l'expliques, ça, qu'ils considèrent ça finalement comme un caprice ? Comment tu peux le comprendre, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils l'acceptent pas ? Pourquoi on te met des bâtons finalement dans les roues ? Comment tu peux le comprendre, ça ? Je le comprends très bien parce que c'est à cause de l'invisibilité qui en fait est à double tranchant. Quand on se situe à l'extrémité invisible du spectre autistique, on peut passer inaperçu. Donc ça, ça peut être confortable, on peut donner le change, on peut faire semblant, et donc ça nous permet d'être un petit peu moins exclus et stigmatisés. Mais d'un autre côté, on donne tellement bien le change que les personnes oublient qu'on est autiste et qu'on a quand même certains besoins spécifiques. Puisque c'est pas parce que moi je pars du principe que mon autisme est avant tout une différence de fonctionnement, cette différence de fonctionnement ne peut pas me placer en situation de handicap assez régulièrement dans une société qui est normopathe et qui est faite par et pour les personnes non autistes. Donc bien entendu que je me retrouve régulièrement en situation de handicap et que j'attends quand même de la société qu'elle puisse aménager les environnements pour que je puisse y vivre, y travailler, y évoluer, etc. Mais voilà, comme je donne si bien le change, les personnes oublient que je suis différente et que j'ai certains besoins. D'ailleurs, nous sommes les premiers concernés dans le cadre de l'organisation de cet événement. Tu étais venu, on avait passé un très bon moment avec toi l'année dernière pendant quelques conférences. Tu nous avais bien parlé, nous avons parlé de la théorie des tituliers. On pourra peut-être l'aborder et on vous le découvrirez dans la vidéo. Mais en tout cas, on savait qu'après la conférence de l'année dernière, tu aurais, depuis ton retour en train, tu aurais certainement besoin de plusieurs heures de récupération. Et puis, dans cet enthousiasme, cette année, finalement, on réitère une rencontre littéraire à 18h, poursuivie par des cours demain matin qui sont maintenus à 8h du matin. Et finalement, en termes d'aménagement, là encore, on peut mieux faire. Donc, on a choisi finalement d'organiser cette rencontre Skype, mais c'est coûteux. C'est coûteux, mais en fait, ça l'est quand même beaucoup moins que d'être présente. Et c'est un aménagement qui est vraiment super pour moi. Et il ne faut pas croire, j'ai aussi une très grande part de responsabilité dans tout ça, puisque j'ai tendance à me surestimer et à me faire violence encore aujourd'hui énormément, pour me suradapter en permanence. Donc, régulièrement, c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre, en fait. Et je vais faire aussi des crises d'angoisse, ce genre de choses qui sont vraiment un signal d'alarme pour moi et qui me font entendre la situation d'épuisement dans laquelle je suis. Et voilà. Donc, c'est aussi moi qui ai tendance à ne pas bien gérer mon réservoir d'énergie et à vouloir toujours trop en faire et à vouloir faire comme les non autistes. C'est moi aussi qui ai tendance à me pousser à bout, en fait. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur les retombées de cette nouvelle notoriété ? Je vis ça pas franchement très bien. Même pour le dire franchement, je vis ça plutôt mal. Je crois qu'il n'y a pas d'autistes sur cette terre qui prennent plaisir à être sous les feux des projecteurs. Quand on le fait, c'est parce qu'on juge que c'est nécessaire et que c'est juste pour la cause que l'on défend. Mais ça nous demande énormément d'énergie. Et derrière, ça entraîne beaucoup de sollicitations des personnes qui vont nous écrire. C'était déjà le cas avant, mais alors là maintenant, c'est hallucinant. Je reçois des dizaines de messages tous les jours de personnes qui m'écrivent, qui me posent des questions, qui voudraient m'encontrer. C'est extrêmement envahissant et ça me coûte énormément d'énergie mentale, en fait. Et du coup, c'est très intrusif, c'est vampirisant. Et toute cette énergie que je vais mettre à essayer de gérer l'angoisse que ça génère en moi, je ne la mets pas ailleurs. Je ne la mets pas dans la production universitaire, je ne la mets pas dans mon travail de militante, je ne la mets pas dans ma vie privée. Et comme je n'ai pas un réservoir d'énergie qui est inépuisable et extensible, ça pose très vite problème. Donc là, je suis en train de réfléchir à la meilleure façon de gérer tout ça et peut-être m'éloigner, voire même couper complètement avec les réseaux sociaux, être plus difficilement joignable et choisir vraiment les événements auxquels je vais participer et prévenir aussi les gens que je ne peux pas répondre ensuite indéfiniment à des questions parce que je me retrouve régulièrement après les conférences à devoir répondre pendant deux heures à des personnes qui en plus me présentent des problématiques individuelles très précises et concrètes auxquelles je n'ai pas de réponse et qui arrivent avec une charge affective très lourde et c'est compliqué pour tout le monde parce que moi je n'ai pas la réponse à leurs problèmes et je ne me considère pas comme étant un gourou et pourtant je suis gourouisée par les gens, je suis tarifiée et c'est vraiment très 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 bizarre. Tu es reconnue aussi dans la rue maintenant, c'est ça ? Oui, et ça, ça m'a fait très drôle quand ça m'est arrivé et ouais, ouais, j'allais en fait m'acheter mon hot dog végétarien, j'étais dans ma bulle et j'étais voilà et on est venu me parler avec beaucoup de bienveillance, c'est pas le problème, les gens sont adorables et bienveillants mais je ne m'attendais pas à ça et en fait moi jusqu'à présent pour essayer de gérer tout, j'ai essayé de cloisonner en fait mes mondes, donc j'avais l'enseignement d'un côté, la recherche de l'autre, le travail militant, ma vie privée et là maintenant tout commence à s'entremêler, s'entrecroiser et ça c'est très compliqué à gérer. Du coup nous te remercions d'autant plus de nous accorder ce temps et ça permet aussi de revenir justement sur ce média que tu as choisi sur la BD, et dans lequel on retrouve clairement ton humour, ton expérience, ton savoir, et donc je propose qu'on revienne sur la BD et qui est construite en différentes tranches de vie en fait, avec au milieu le diagnostic, est-ce qu'il y a une Vangélique que justement tu souhaiterais peut-être partager avec nous ? Il y a un épisode aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'était l'épisode avec ton chef dans l'entreprise, avec ton chef au téléphone. Oui, alors oui effectivement ça c'est vrai que c'est du vécu, il y a quelques parties de la BD qui sont romancées mais au final assez peu, elle est vraiment autobiographique et effectivement je raconte à un moment dans la BD que voilà je suis en entreprise, je travaille en open space etc donc tout ça est très compliqué, c'est qui plus est avant le diagnostic, donc j'ai beaucoup de difficultés et je ne comprends pas pourquoi j'ai toutes ces difficultés, parce que je ne peux pas mettre de mots sur ma différence et à un moment donné je parle au téléphone avec mon supérieur hiérarchique et avant de raccrocher je lui dis bisous et ça c'est un truc qui est vraiment arrivé et d'ailleurs ce que je raconte pas dans la BD et c'est d'autant plus drôle c'est qu'il a été extrêmement surpris et il m'a dit ok bisous et il a raccroché. Donc en fait c'est assez drôle mais voilà ça ça traduit bien parfois la maladresse sociale qui peut nous caractériser parce qu'on sait jamais trop comment parler aux gens et moi c'est vrai qu'une personne qu'elle soit mon supérieur hiérarchique, qu'elle soit le président de la république ou qu'elle soit mon amie je vais avoir tendance à lui parler un peu de la même manière donc ça me demande vraiment un effort de doser, de gérer, d'adapter mon vocabulaire à les formules de politesse et tout ça en fonction de mon interlocuteur donc parfois il y a des ratés quoi. Tu l'expliques comment ça pour le coup, pourquoi cette difficulté finalement à t'adapter, ça vient d'où ? Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi finalement d'adapter ton discours en fonction de l'interlocuteur et que finalement tu as tendance peut-être à t'adresser de la même manière à tout le monde, ça vient d'où ça ? Comment tu le comprends ? Alors ça en fait, les personnes autistes ne comprennent pas tout ce qui relève du domaine social de la même manière que les personnes non autistes c'est-à-dire que là où c'est inné pour les personnes non autistes, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que vous êtes né mais quasiment avec tous les codes sociaux qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer dans la société, en tout cas vous arrivez à les capter très rapidement, à les intégrer, à les intellectualiser, à les reproduire, à les mimer, etc. Pour nous c'est beaucoup plus compliqué, donc on doit vraiment passer par un apprentissage social extrêmement usant, par une intellectualisation en fait Donc on est dès tout petit dans l'observation de nos congénères que l'on trouve très bizarre Donc c'est vrai que moi c'est d'ailleurs souvent une question qu'on me pose, on me dit « ah quand vous étiez petite, est-ce que vous vous sentiez différente et tout ça ? » Oui mais non en fait c'était surtout les autres que je trouvais très différents, très bizarres Donc on les observe et puis comme des anthropologues on va essayer de comprendre comment fonctionne cette danse sociale dont on ne maîtrise pas franchement les pas et petit à petit on apprend tout en ayant tout le temps l'impression d'avoir un train de retard D'autant que les exigences sociales s'intensifient au fur et à mesure qu'on avance en âge et que bien souvent l'entrée au collège marque le début de la fin pour la personne autiste puisque c'est à ce moment-là qu'il y a énormément de codes implicites qui se mettent en place alors qu'avant les enfants jouent ensemble et ce jeu sert de support à l'interaction, c'est une sorte de médiateur entre soi et l'autre à partir de l'entrée au collège il n'y a plus ça on interagit juste pour le plaisir de parler juste pour parler de son week-end, de ses activités etc. on interagit sans filet et en plus de ça il y a un vocabulaire bien spécifique qui se met en place une tenue vestimentaire aussi des groupes qui se forment un jeu de séduction entre les filles et les garçons et tout ça est totalement implicite et du coup c'est à partir de ce moment-là souvent que la personne autiste commence à avoir énormément de difficultés je pense justement à ce que vous pourriez rebondir là-dessus peut-être pour parler de la spécificité féminine que tu évoques dans ta BD et puis éventuellement des besoins d'une éducation plus spécifique en termes d'éducation alors oui, le cas des femmes autistes est vraiment particulier la communauté scientifique commence tout juste à s'y intéresser il semblerait en fait, je parle conditionnel que l'autisme s'exprime de façon différente chez les femmes par rapport aux hommes c'est beaucoup plus discret simplement parce qu'elles sont vraiment depuis toute petite dans l'imitation elles adoptent ce qu'on appelle du coup la stratégie du caméléon donc elles vont imiter leurs congénères pour se fondre dans la masse et passer inaperçues et elles vont être aussi beaucoup plus dans l'intériorisation de leurs difficultés donc là où les petits garçons généralement, même s'il va y avoir évidemment tout le monde mais là où les petits garçons vont avoir tendance à extérioriser leurs difficultés à faire des crises de colère etc les petites filles vont être beaucoup plus dans l'intériorisation de leurs difficultés l'intériorisation de leur anxiété et aussi souvent d'ailleurs dans la somatisation moi je sais que j'ai beaucoup beaucoup somatisé donc les problématiques sont différentes et en plus de ça elles ont des intérêts spécifiques plus socialement acceptables alors ce qu'on appelle les intérêts spécifiques ce sont les patients qui prennent énormément de temps et d'énergie aux personnes autistes et dans lesquelles elles vont développer des compétences assez pointues donc pour caricaturer un peu mais c'est pour que vous compreniez là où le garçon va s'intéresser par exemple au plan de métro ce qui va quand même citer un certain étonnement les filles vont s'intéresser aux chevaux donc s'intéresser aux chevaux c'est quand même plus socialement acceptable même si l'intensité est très très forte et que c'est très envahissant dans la vie de la fille c'est quand même plus socialement acceptable que les plans de métro et donc ça va passer inaperçu donc pour toutes ces raisons son autisme va passer inaperçu donc la jeune femme autiste est invisible parmi les invisibles donc bien souvent à l'âge adulte elle va passer au travers des mailles de filet du diagnostic et en plus de ça elle est invisibilisée et c'est là que le concept d'intersectionnalité a beaucoup de sens pour les femmes autistes je ne sais pas si ça vous parle ça ne parle peut-être pas forcément aux étudiants en fait c'est un concept qui a été mis en lumière à la fin des années 80 et qui permet en fait de mieux comprendre les discriminations multiples que peuvent vivre certaines personnes qui sont à la croisée des chemins qui sont au croisement de minorités multiples en fait pour vous donner un exemple ça peut être une femme qui est noire donc là il y a à la fois elle se retrouve au croisement entre la race et le genre ce qui fait qu'elle va vivre des situations de discrimination différentes par rapport aux femmes blanches ou par rapport aux hommes noirs voilà et du coup la femme autiste elle vit des situations de discrimination bien particulières déjà parce qu'elle est totalement invisibilisée on ne lui donne pas la parole elle n'existe pas elle n'existe pas non plus dans les sexes ratio de l'autisme puisqu'on part du principe qu'il y a 4 garçons autistes pour une fille autiste alors qu'en fait tout ceci est tronqué puisque les critères diagnostiques ont été établis sur la base de l'étude de cas masculin donc on comprend bien comment ils ne sont pas adaptés aux femmes et donc comment le sexe ratio aujourd'hui est probablement erroné et qu'il y a certainement beaucoup plus de femmes autistes qu'on l'imagine donc elles n'existent pas dans l'imaginaire collectif elles n'existent pas dans les statistiques elles n'existent pas dans le milieu médical elles commencent tout juste à exister dans la communauté scientifique donc elles sont complètement invisibilisées et on ne peut donc pas mettre en lumière les problématiques bien particulières qu'elles vivent et notamment le fait qu'elles soient des proies faciles et là je parle surtout en termes de sexualité puisque le fait de ne pas bien savoir décoder les implicites sociaux et de ne pas savoir non plus doser une interaction c'est à dire que parfois on peut être trop chaleureuse ou on l'inverse trop froide parce qu'on a du mal à doser l'interaction avec l'autre tout ceci peut contribuer à envoyer les mauvais signaux et fait de nous des proies faciles et tout ça malheureusement on n'en parle pas puisque de toute façon on ne parle pas des femmes héties donc voilà j'espère que ça va changer dans les années à venir parce qu'il y a vraiment urgence ok merci Julie n'hésitez pas on va peut-être donner un petit peu plus encore la parole à l'histoire bonsoir je m'appelle Camille et j'ai lu votre livre et là je regarde que les gens ont des préjugés sur l'autisme du genre fais-toi prescrire des médicaments contre mais non mais un autiste c'est quelqu'un qui bat et qui se tape la tête contre les lumiures pourquoi est-ce que ces gens pourquoi est-ce qu'il y a tant de préjugés sur l'autisme ça c'est quelque chose qui me révolte qui m'indigne et que je ne comprends pas bonsoir Camille merci pour ta question j'ai peur de te décevoir je ne suis pas sûre d'avoir la réponse disons que c'est une tendance qu'a l'être humain à simplifier la réalité c'est un processus cognitif qui nous permet d'appréhender la réalité de façon plus facile donc on met les individus dans des cases on leur attribue certaines caractéristiques et donc du coup on a tendance bien souvent à se tromper et c'est comme ça aussi que les personnes autistes sont vues avant tout comme des enfants déjà on imagine rarement un adulte autiste donc c'est une condition qui est infantilisante un garçon aussi et en général enfermé dans une bulle incapable de communiquer parfois avec des excès de violence etc. donc si certaines personnes autistes peuvent effectivement ressembler à ces traits-là ça ne représente en tout cas pas l'intégralité du spectre autistique et c'est extrêmement réducteur et je pense que par rapport à ça la seule solution c'est vraiment la sensibilisation je peux peut-être ajouter quelque chose sur cette question-là en fait ce qui se passe assez paradoxalement c'est que moins c'est visible plus on a tendance à rejeter moins on comprend c'est vrai pour le schizophrène le schizophrène c'est le fou étymologiquement le fou c'est celui qu'on ne comprend pas et quand on ne comprend pas quelqu'un on a tendance à le mettre à distance ça c'est paradoxal comme phénomène mais en fait en matière de handicap moins on voit la différence moins elle est visible plus on a tendance à rendre responsable la personne du comportement qu'elle a par exemple tout à l'heure Julie évoquait le fait qu'on la rend responsable on lui fait porter la responsabilité finalement de sa fatigue c'est un caprice mais écoute fais un effort Julie tu dois t'adapter si on avait su on ne t'aurait pas embauché comme un TER ça c'est vrai dès l'instant qu'on ne voit pas quand ça ne se voit pas par exemple moi j'entends souvent je travaille à l'ESP et j'ai souvent en face de moi des enseignants ou des futurs enseignants qui me disent des fois qu'ils doutent il y a des enfants qui sont 10 qui sont porteurs de 10 mais ça ne se voit pas ça se manifeste et des fois ils se disent non mais attends il le fait exprès c'est pas possible parce que vous voyez dès que ça ne se voit pas il y a tout de suite une suspicion il y a tout de suite un doute et souvent le rejet c'est la conséquence de la confrontation avec nos propres vulnérabilités en fait le problème du prof c'est qu'il n'aime pas ne pas être compris le prof il a envie d'être compris et quand il explique une fois, deux fois, trois fois à un enfant et qu'il ne comprend pas il a vite fait lui attribuer finalement la responsabilité de son échec parce que si c'est pas de sa faute c'est de la faute de l'enseignant tu vois dès que finalement ça ne se voit pas ça pose problème et c'est vrai pour toutes les différences mais c'est un problème de regard sur la différence en général dès qu'il y en a un qui n'est pas dans la norme dès qu'il y en a un qui va à l'encontre finalement des rides d'interaction ça pose problème ça nous déstabilise et c'est un petit peu enfin voilà c'est assez paradoxal mais moins la différence elle est visible ou plus elle se manifeste dans des comportements plus ça nous pose problème à nous les soi-disant normaux parce que ça nous confronte à nos propres vulnérabilités nos propres peurs on ne sait pas comment faire on est déstabilisé normalement il ne devrait pas dire ça dans cette situation et ça c'est vrai pour toutes les différences qui ne sont pas visibles assez paradoxalement l'inclusion elle est plus difficile quand la différence elle n'est pas visible c'est celui qui est en fauteuil généralement il n'y a pas de problème pour l'inclure il y a des problèmes d'accessibilité mais il n'y a pas de problème on l'accepte parce que la différence elle est bien nette déjà entre lui et moi et puis etc c'est pour ça que je me permets de revenir sur le premier débat tout à l'heure je n'étais pas tout à fait d'accord avec Arnaud Lacalle qui disait que en vous présentant comme autiste Asperger justement vous vous catégorisiez etc vous enfermiez vous-même et bien non justement en vous présentant comme autiste je trouve que justement c'est vous respecter et puis respecter l'autre et je reviens sur ce débat là c'est à dire que en face vous avez une personne qui sait que vous êtes autiste Asperger donc du coup le comportement ou les paroles le bisou que vous avez eu à la fin de de l'appel téléphonique avec votre chef et bien il était peut-être au courant que vous étiez autiste Asperger s'il ne l'était pas ben effectivement il y avait un décalage avec la norme on ne dit pas bisou à son chef à la fin au principe et puis s'il était au courant ben il respectait ça parce que justement vous lui aviez dit que vous étiez autiste moi je trouve que c'est au contraire beaucoup vous respectez de vous présenter comme ça c'est mon avis c'est d'ailleurs un décalagement avec le diagnostic oui en fait ça ça peut sembler contre-intuitif parce qu'en fait un diagnostic quel qu'il soit en général il est le point de départ d'une situation de souffrance pour la personne qui est concernée mais ça n'est pas comme ça que je l'ai vécu pour moi ce diagnostic il a été libérateur puisque j'avais passé quasiment 27 ans à essayer de comprendre pourquoi j'étais différente ou pourquoi les autres étaient différents on le voit comme on veut et enfin quand on a pu poser un mot sur ma différence je me suis sentie enfin normale alors ça peut sembler bizarre on dit à quelqu'un ben vous êtes autiste et cette personne là d'un seul coup se sent normal mais oui c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ça m'a permis de m'autoriser à être enfin moi-même apprendre à me respecter alors je suis encore en chemin c'est pas évident je suis pas arrivée parce que quand on a été conditionné toute sa vie à faire comme les autres c'est difficile de déconstruire tout ça mais en tout cas je me l'autorise et j'ai vraiment appris à m'aimer comme je suis et au final ça c'est une quête qui parle à beaucoup de personnes et qui est vraiment universelle et là pour le coup je rejoins ce que peut dire Arnaud sur le fait que oui mon vécu peut parler à beaucoup de personnes parce que cette BD je me rends compte qu'elle parle énormément aussi aux non-autistes qui trouvent ça intéressant de suivre l'histoire d'une personne qui malgré ses difficultés malgré la stigmatisation mentale et la victime etc apprend à s'aimer retrouve ses manches et décide voilà de mériter et d'avancer vers plus d'émancipation et tout ça et ça parle en fait à énormément de personnes donc ma foi tant mieux c'est aussi une leçon d'authenticité pour chacun juste pour apporter un petit complément à madame il ne s'agit pas de gommer la différence ce n'est pas trop ça mon idée mais souvent quand on parle de handicap ou d'autisme à des étudiants notamment à des futurs profs ils focalisent après leur regard sur la différence et ils ne voient plus finalement ce qui nous rassemble et ils estiment que quand la personne elle est handicapée elle a besoin d'une éducation spéciale or on s'aperçoit dans les faits que l'éducation elle n'est pas si spéciale que ça que pour répondre à leurs besoins finalement ça ne diffère pas tant que ça ou si ça diffère c'est plus en termes de degré d'intensité donc si je disais ça c'est juste pour rappeler que effectivement il y a une différence la différence il ne faut pas la nier moi ce que je ressens ça n'a rien à voir avec ce que se ressent Julie mais on n'est pas si fondamentalement différents et les gens ils ont vite fait après de dire elle est handicapée donc elle n'est pas comme nous du tout elle ne nous ressemble pas du tout c'est plus ça en fait ce que je voulais dire c'était pas que voilà il y a des différences entre nous mais c'est plus en termes d'intensité et c'est déjà énorme la fatigue qu'elle ressent pour le coup c'est pas la fatigue que je ressens moi mais il n'empêche que sur beaucoup de points je les ressens aussi il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que l'inverse c'était plus ça en fait que voilà et que les personnes en fait se limitent à cette identité d'autiste et me réduisent à ça d'une certaine manière c'est vrai mais en fait ça leur appartient aujourd'hui c'est vraiment ce que je me dis c'est à dire que les personnes décident de me voir uniquement comme autiste ça parle beaucoup plus d'eux et de leur rapport à la différence que de moi donc du coup c'est à eux d'essayer de déconstruire ce schéma de pensée plutôt qu'à moi de ne pas dire que je suis autiste pour éviter cette situation c'est comme ça que j'ai tendance à le voir en tout cas oui bonjour je voudrais revenir sur l'aspect de lutte sociale parce que pour moi c'est quelque chose qui m'étame beaucoup mais qui est très intéressant j'avais jamais entendu parler de l'aspect autistique porté par le lutte sociale et je vais m'interroger sur l'homogénéastisias l'homogénité enfin le fait d'être il n'y a pas de l'homogénéastisias ah j'allais pas dire rendre homogène la lutte en fait parce que je connais pas pas beaucoup d'autisme de ce qu'on en entend mais j'imagine ce que vous disiez qu'un aspect autistique très large je me demande comment fédérer et porter ce que vous appelez une lutte enfin ce qui est une lutte évidemment mais j'imagine que ça va être quand même très compliqué et je me demandais par quel vecteur comment vous pouvez mettre en place cette lutte je peux voir le féminisme la lutte homosexuelle la lutte des noirs etc je m'interroge vraiment je trouve ça vraiment très intéressant cet aspect lutte sociale pour défendre vos intérêts etc bon alors effectivement la question que vous soulevez elle est vraiment cruciale et pour l'instant j'ai pas toutes les réponses parce que je réfléchis à tout ça ce qu'il faut visualiser je pense c'est une échelle c'est une hiérarchie et de la même manière que quand on est noir on peut être noir de façon différente on peut être noir ou métis ou autre le vécu d'oppression il est quand même le même pour tous alors certes il y a une hiérarchie entre les noirs parce que plus leur couleur de peau va se rapprocher du blanc plus ils seront valorisés socialement mais le fait est qu'ils sont tous opprimés par les blancs et qu'ils sont tous dominés par les blancs et donc en tant que personne autiste je me dis que c'est un peu la même chose parce qu'il y a souvent ce clivage justement entre autistes légers et autistes lourds et les parents d'enfants autistes lourds reprochent souvent aux autistes légers comme moi de prendre la parole en disant que les problématiques ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas représentatif de l'ensemble du spectre etc et c'est vrai mais il n'empêche que quel que soit le degré d'autisme c'est à dire peu importe où on se place sur cette échelle sociale on est tous en tant qu'autistes opprimés et dominés par les personnes non autistes donc du coup la catégorie sociale elle peut être réfléchie en ces termes malgré une hétérogénéité au sein parmi les personnes autistes bonjour Yolande en complément de cette question moi j'avais envie de vous nous raconter quelles sont vos attentes de militantes en fait qu'est-ce que vous attentez de cette action que vous commencez à mettre alors déjà en fait ce sont des attentes qui sont je pense les mêmes pour toutes les minorités un accès à l'éducation déjà puisque seulement 20% des enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire en France et un accès à l'emploi également à l'heure actuelle c'est extrêmement compliqué on n'a aucune donnée qui crée à ce sujet donc on ne sait pas combien de personnes autistes sont employées en France ou pas donc là déjà on voit à quel point c'est problématique mais les recherches démontrent qu'il y a entre 65% et 90% environ de personnes autistes sans déficience intellectuelle qui n'ont pas de travail et quand elles occupent un travail c'est bien en deçà de leurs compétences donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent en France et vu qu'on a 50 ans de retard sur la question de l'autisme c'est certainement même encore plus grave et encore plus dramatique que la situation donc accès à l'éducation accès à l'emploi et plus généralement accès à l'autonomie en fait et à la dignité j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment que les gens entendent que ce n'est pas parce qu'on est différent et que parfois cette différence nécessite aussi qu'on puisse être accompagné tout au long de la vie ou ponctuellement par moments au cours de notre vie qu'elle justifie qu'on soit traité comme inférieur comme déficient je dis souvent voilà un chat n'est pas la version déficiante d'un chien il est un chat et une personne autiste n'est pas la version déficiante d'une personne non autiste elle est juste autiste voilà donc bien sûr qu'elle peut avoir besoin d'être accompagnée mais ça ne justifie pas qu'elle soit infériorisée oui d'ailleurs je voudrais juste ne pas trop simplifier les choses de rappeler quand même que les clivages ont aussi été organisés de manière assez exacerbée on va dire on me dit qu'il y avait des écoles pour les garçons et les filles c'est peut-être qu'il n'y a pas de souci de s'inconjuguer de ce qu'on prend sans pour autant sacraliser les différences il y a eu en France on a quand même un milieu spécialisé et un milieu ordinaire ce qui n'est pas le cas partout donc à un moment donné quand on grandit avec des personnes qui ont peut-être caractéristiques ça nous empêche peut-être aussi de comprendre et connaître celles qui ont des différentes et d'autant plus que vous tournez géographiquement en séparé donc accepter les différences c'est déjà les reconnaître et les connaître exactement d'où l'importance de se rendre visible en fait aux yeux des autres vous verrez des petits entendants et des petits sourds ensemble ils feront vite parfois des moyens de jouer ensemble alors que chez les adultes ils se font parfois plus poser en termes de clivage organisé il ne faut pas oublier là je vais redonner un petit peu de l'autisme d'Esparker c'est peut-être la même situation il ne faut pas non plus oublier que la langue des signes elle a été interdite en France pendant un siècle bonsoir Julie Jean-Michel je suis maître de conférence en énergétique donc dans les domaines scientifiques en parallèle je suis correspondant handicap et médiateur de l'école ce qui ne me surprend pas à travers mes expériences qu'on appelle sociales et que j'ai plutôt tendance à appeler humaines c'est justement le manque de reconnaissance de ce qu'on va appeler les pathologies d'ordre psychique pas psychiatrique ni psychologique juste psychique c'est-à-dire en fait qu'on s'intéresse à l'être humain qu'on ne voit pas en fait à l'intérieur qu'il faut un peu peur j'avoue pas à moi mais aux gens qui ne maîtrisent pas ça j'ai l'impression que dans ce domaine là on a fait on doit faire le même chemin que l'on a fait pour le handicap physique visible celui qui faisait qu'il y a une cinquantaine d'années on ne voyait pas de fauteuil roulant dans les rues alors que maintenant on ouvre les portes on fait des rampes pour pouvoir permettre cet accès là les données psychiques ont toujours fait peur pas plus tard qu'il y a deux jours j'ai eu une expérience qui a été sidérante où une collègue m'a dit mais quand même en parlant d'un élève qui avait quelques difficultés psychiques mais il pourrait faire un effort quand même sur lui-même alors que je n'ai jamais vu personne depuis maintenant une bonne vingtaine d'années voir quelqu'un assis sur un fauteuil roulant et lui dire mais quand même fais un effort et lève-toi tu pourrais prendre sur toi on se permet encore ce genre de facilité sur les aspects psychiques qui sont en plus je trouve d'autant plus traumatisants que autant qu'on est atteint physiquement le cerveau va gérer ça mais il est indépendant de la douleur physique que l'on peut ressentir autant qu'on est psychique c'est le cerveau qui doit s'autogérer lui-même et il n'est pas tout à fait facile pour lui de le faire vous l'exprimiez tout à l'heure en disant je me pose des questions pour savoir comment je peux gérer mes activités et tout ce qui est débordant autour de moi donc là où je voulais en venir c'était comment à travers autre chose que votre intervention c'est à dire pour vous alléger un petit peu vous permettre de dormir nous pouvons prendre le relais nous sans vous mettre sur le devant de la scène sans stigmatiser non plus l'autisme ou d'autres affections psychiques d'une manière générale mais comment on peut prendre le relais nous-mêmes sans pouvoir montrer ce que l'on a fait pour les handicapés physiques on les a mis sur le devant de la scène il a fallu parfois ils étaient très fatigués mais ils étaient dans des émissions de télé pour dire mais voilà en fait je peux être moi aussi présent si je ne suis pas debout voilà en gros comment je peux vous aider alors c'est une vaste question individuellement je trouve déjà extrêmement positif quand les personnes font l'effort de s'éduquer elles-mêmes et qu'elles n'attendent pas de moi que je les éduque c'est à dire que là évidemment c'est différent je suis là pour ça mais dans dans mon quotidien il y a beaucoup de personnes qui quand je leur parle d'autisme me parlent des questions très rapidement elles me disent mais alors c'est comment mais alors ça suppose quoi mais c'est quoi ton quotidien etc et ça il faut bien comprendre que moi je n'ai pas forcément envie d'en parler et que ce n'est pas mon rôle d'éduquer toutes les personnes que je croise tous les jours le buraliste la coloc de mon copain mon cousin éloigné etc bon la pédagogie inter-individuelle personnellement ça ne m'excite pas et je pense qu'au final ça n'excite pas grand monde donc en général ce que je dis aux gens c'est s'ils ont envie d'en savoir plus et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager dans ces cas là ils peuvent s'éduquer eux-mêmes il y a beaucoup de ressources de blogs sur internet et si on a un petit peu d'argent à dépenser il y a aussi des bouquins vraiment pertinents de témoignages et autres donc ça c'est la première étape l'auto-éducation j'ai envie de dire et après quand on a comme vous un poste qui peut permettre l'inclusion alors là il y a tellement de choses à faire mais a priori vous le faites déjà mais c'est du coup d'être cette interface en fait entre la personne et le reste de l'université et de pouvoir réussir après s'être soi-même éduqué à éduquer les autres et dédiaboliser en fait la personne qui est porteuse d'une condition quelle qu'elle soit c'est un travail de longue haleine je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question je vais passer la parole à Michel Gernot qui est notre partenaire sur le plan culturel donc vous avez réalisé une BD et quelles mesures pourriez-vous proposer pour l'application des droits culturels en faveur des personnes en situation d'ordre une mesure une ou deux mesures vous m'avez dit l'application de l'application du droit culturel en direction des personnes en situation de handicap alors le terme droit culturel ne me parle pas du tout est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voulez dire par là les droits culturels c'est l'accessibilité culturelle aussi donc donc aux personnes en situation de handicap mais au sens large quel que soit le handicap ou quel que soit le handicap ben oui quel que soit le handicap mais surtout les droits culturels c'est aussi l'accessibilité culturelle c'est aussi supprimer les barrières qui ne permettent pas d'accéder aux offres culturelles j'ai du mal en fait à me figurer quelles peuvent être les barrières qui pourraient empêcher les personnes en particulier je pense à ça parce que c'est quand même ce qui me parle le plus d'accéder à l'offre culturel peut-être si je pense par exemple au musée ou aux bibliothèques à ce genre d'endroit un aménagement des horaires c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que c'est en général assez anxiogène de se retrouver au milieu de plein de personnes et je sais que j'ai pas mal de camarades autistes qui vont par exemple aux bibliothèques toi très tôt le matin soit très tard le soir pour être vraiment tranquille donc c'est le genre de mesure qu'on pourrait essayer d'étendre soit voilà réserver des créneaux horaires bien spécifiques soit encourager les personnes à venir à des créneaux qui ont été identifiés au préalable comme étant des créneaux un peu vides c'est la première chose qui me vient mais bon c'est certainement très incomplet bonjour Yann Merci-Brunel donc vice-président formation et vie universitaire merci beaucoup je vous écoute la chevérie importante mais je vous écoute dans un coin depuis un petit moment et j'ai une question qui m'intéresse donc vous avez votre habilitation donc effectivement vous êtes donc destiné et c'est tout ce que je vous souhaite à devenir enseignante chercheuse à l'université mais c'est un métier qui est quand même très en lumière enseignant-chercheur c'est quand même quelque chose qui est devant des amphithéâtres devant des publics c'est quelque chose qui d'après ce que j'entends de ce que vous dites est assez coûteux hormis des aménagements comme vous le signalez tout à l'heure qui sont des aménagements organisationnels de parcours de commencer peut-être plus tard comment l'université pourrait vous accompagner pour pouvoir donner le meilleur de ce que vous pouvez apporter à vos étudiants et l'idée c'est pas que des aménagements mais vraiment un accompagnement et moi ça m'intéresse en tant que vice-président c'est-à-dire en gros qu'est-ce que la gouvernance peut faire pour qu'un enseignant-chercheur porteur d'un handicap tel que le vôtre puisse être donner le meilleur de ce qu'elle peut apporter aux étudiants en termes de contenu d'enseignement de culture scientifique et de connaissance scientifique alors déjà la première étape ça serait de la recruter en fait c'est déjà très compliqué je veux juste préciser quelque chose pour le recrutement parce que c'est très important pour réparer les injustices qui sont vécues etc c'est que les personnes pour les concours à l'enseignement notamment pour les concours enseignants-chapes peuvent être prioritaires dans les recrutements alors en fait apparemment j'ai cru comprendre qu'en fonction des postes qui sont ouverts il y a parfois des voies qui sont réservées en fait aux personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés mais là par exemple pour cette session de recrutement tous les postes en psychologie sociale il n'y avait pas un seul poste en France qui avait en fait cette voie spéciale handicap d'ouverture donc si j'avais postulé je me serais retrouvée en compétition avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et on ne va pas se leurrer quand il s'agit de recruter un fonctionnaire quasiment à lui je pense qu'il est compliqué pour moi étant ouvertement autiste de faire le poids face à quelqu'un qui ne l'est pas donc là on voit tout de suite que c'est très compliqué donc déjà la première étape c'est le recrutement et peut-être d'essayer d'aménager des voies spéciales RQTH je sais que ça se fait au CNRS systématiquement en fait mais ça ne se fait encore que trop rarement dans les universités et suite à ça alors l'accompagnement je ne saurais pas vraiment vous dire mais je pense moi surtout avant tout à des aménagements très concrets comme les aménagements gros maire le télétravail parce qu'en fait les personnes autistes sont beaucoup plus à l'aise en travaillant de chez elles et je pense que le métier d'enseignant-chercheur le permet donc ça c'est vraiment une chance et il faut la saisir et la possibilité quand on est à la fac d'avoir idéalement un bureau pour soi aménagé avec des lumières qui ne soient pas trop agressives la possibilité quand on est dans les salles communes ou autres de porter un casque ou des boules caisses puisqu'on a souvent des particularités sensorielles et en général une hypersensibilité au bruit donc ce sont des petits aménagements assez simples en fait qui doivent permettre à la personne de vivre son travail très correctement sans souffrance et d'ailleurs je pense qu'il est important de préciser c'est mon vécu mais c'est le vécu d'autres enseignants-chercheurs parce qu'en fait et c'est là que c'est intéressant aussi et que je pense que ça va vous intéresser je connais quelques enseignants-chercheurs en France qui sont autistes mais qui refusent catégoriquement de le dire par peur de la stigmatisation donc ils restent au placard parce qu'ils ont très peur des conséquences si jamais ils disent qu'ils sont autistes auprès de leurs collègues de leur hiérarchie du milieu universitaire au sens large etc etc donc voilà donc ça c'est un vrai problème donc après pourquoi je disais tout ça ? je me suis perdu les aménagements le recrutement non oui l'accompagnement vous disiez que c'était peut-être pardon non non allez-y vous disiez oui que c'était peut-être compliqué du coup pour une personne autiste d'être enseignant-chercheur etc au vu de ce que j'expliquais mais en fait détrompez-vous parce que le métier d'enseignement il n'est pas si compliqué que ça dans le sens où quand on est face à des élèves on est là pour communiquer de l'information et pour ça les personnes autistes sont très fortes c'est vraiment notre point fort c'est d'échanger pour échanger de l'information concrète par contre ce qu'on ne supporte pas et ce pourquoi on est vraiment très mauvais c'est d'échanger pour parler pour ne rien dire pour parler de la pluie du bouton le small talk la discussion informelle à la machine à café tout ça pour nous c'est l'enfer mais quand il s'agit de parler pour échanger de l'information et a fortiori encore plus sur des thématiques qui vraiment nous passionnent et moi je sais que c'est le cas avec la psychologie sociale on est vraiment très à l'aise et ça pose franchement pas de problème en tout cas moi ça ne m'impose pas et les enseignants-chercheurs que je connais ça ne leur impose pas non plus et la recherche c'est aussi quelque chose qui peut être très adapté pour une personne autiste puisqu'on a cette volonté de tout comprendre de tout décortiquer et que quand on s'intéresse à un sujet on va vraiment au fond du sujet on va lire énormément on va écrire on va emmagasiner beaucoup de connaissances et on peut être vraiment très productif et très efficace donc vraiment c'est un métier qui en fait est assez adapté aux personnes autistes Juste dans ce que vous dites je vois bien l'aspect recherche et je l'imaginais bien comme ça vous m'auriez dit je vise un poste de chercheur au CNRS je ne me serais pas pas posé cette question là quand on est face à des publics de L1 ou de L2 je suis désolé parfois on a des TD dans lesquels le public n'est pas très attentif ni très réceptif un peu bavard pour peu qu'il soit un peu fatigué sauf en Staps évidemment mais dans les autres filières ça se passe et donc parfois il y a un brouhaha une agitation qu'il convient de canaliser est-ce que c'est problématique et juste pour revenir au recrutement oui sans doute je ne sais pas s'il faut bloquer des postes pour des personnes en situation de handicap ou s'il ne faut peut-être pas dire qu'un candidat est en situation de handicap nous on a un maître de conférence qui est notre chargé de mission handicap qui est non-voyant qui est un maître de conférence qui est adoré qui est vraiment extrêmement respecté par la communauté pour ses compétences scientifiques pas parce qu'il est non-voyant mais parce qu'il est bon tout simplement et je trouve que évidemment c'est difficile il ne peut pas rentrer en disant coucou j'y vois c'est sûr il est non-voyant mais d'un autre côté ça oblige aussi à un moment à se dire je vais peut-être resituer mes critères et peut-être un peu casser mes représentations et je vais regarder si un c'est un bon chercheur et si deux il a une vision d'enseignement qui m'intéresse sans m'abuser je trouverai je trouve enfin il me semble que c'est quand même extrêmement intéressant que alors là c'est un peu pieux que la communauté scientifique s'applique un petit peu cette intelligence qu'elle se prête en revenant à des critères peut-être un peu moins banales voilà mais juste dans un TD ça vous pose des difficultés un TD un peu un peu festif alors oui ça est arrivé comme à tout prof je pense mais il semblerait que j'ai une autorité assez naturelle et quand je commence à être un peu sérieuse avec mes élèves je leur fais peur donc donc il se calme assez rapidement et je me souviens d'un TD où vraiment les élèves étaient intenables c'était le dernier TD du semestre on avait parlé de 1000 grammes de la solution à l'autorité on avait vu des vidéos donc c'était un concept qui leur avait beaucoup parlé donc ils étaient tout excités ils n'arrêtaient pas de parler j'en pouvais plus et j'avais simplement fini par leur dire ce que je ressentais que j'étais épuisée que ce bruit était extrêmement dur à gérer pour moi que je faisais tout pour être face à eux la meilleure des profs possibles et les respecter considérer qu'ils étaient de bons apprenants etc et que parfois quand ils se comportaient de cette manière j'avais pas le sentiment qu'ils étaient dignes en fait de tous les efforts que je pouvais fournir face à eux donc j'ai vraiment dit ce que je ressentais et ça les a calmés directement et voilà et après tout s'est très bien passé pour le reste du cours donc ça pose pas de problème donc vous êtes bien faite pour devenir enseignante-chercheure j'espère oui on verra on verra si on m'accorde une place ou pas j'aimerais juste ajouter quelque chose Yann ce que tu dis c'est très juste des fois il suffirait de dire pour si ce n'est que la malvoyance c'est de l'ordre du visible assez paradoxalement il suffit de fermer les yeux pour se rendre compte un petit peu de ce qu'ils peuvent ressentir enfin ça pose moins de problèmes la malvoyance ça ne nous fait pas peur l'autisme je peux fermer les yeux j'arriverai jamais à savoir l'intensité de sa de sa fatigue etc etc dès l'instant que c'est invisible c'est ça qui fait peur assez paradoxalement c'est un petit peu le schizophrène si par exemple je suis schizophrène et que je me présente comme tel avant un recrutement à mon avis ça va faire peur parce que parce que parce que on ne comprend pas on ne comprend pas trop ce qui se passe et puis on ne pourra jamais le comprendre précisément alors que la malvoyance même s'il ne suffit pas de fermer les yeux pour se mettre dans la peau d'un malvoyant je crois que la problématique ça serait plus simple comme tu le dis mais je crois que c'est plus complexe que ça je crois personnellement on parle d'ailleurs dans les milieux militants oui d'autismophobie en fait donc cette peur de l'autisme de la personne autiste on la ressent bien on la vit au quotidien et effectivement tout ce qui vient d'être dit là ça a du sens quoi vraiment je m'en suffit juste pour dire justement comme ça a été évoqué qu'à l'université d'Orient on a une structure très ancienne de la base de l'handicap qui s'occupe de l'accueil des étudiants en situation de handicap et depuis peu il y a aussi un chargé de mission qui a rattrapé le retard sur aussi l'accueil de son personnel en situation de handicap et dans ce cadre là on a eu des abonnements qu'on avait formés et des abonnements extérieurs qui ont été recrutés à la base de l'handicap et d'autres moments on a des stagiaires qui sont à la base de l'handicap et qui sont justement formés pour aménager les postes de travail en lien avec les personnes concernées qui sont les premières expertes de leur poste et les différents services de l'université que ça concerne dans une véritable co-construction de la situation de travail qui bien sûr ne concerne pas que Florian du service audiovisuel et multimédia du coup je vais devoir placer le contexte je suis désolé mais donc moi je ne suis pas handicapé mais mon petit frère est reconnu handicapé donc non physique donc je côtoie l'handicap non physique j'allais dire au quotidien sans être directement concerné mais au final je me posais une question par rapport à son vécu à lui donc c'est un regard extérieur et pourtant terriblement proche au final est-ce que l'handicap non physique n'est pas stigmatisé aussi par rapport à la communication de manière générale je m'explique dans les médias lorsqu'il y a par exemple un massacre on va dire le tireur fou on va stigmatiser la folie et la folie pour monsieur tout le monde c'est quelque chose de très large dans la justice si quelqu'un est considéré comme fou il ne sera pas jugé il ira en hôpital psychiatrique donc on considère aussi que le fou il est dangereux dans le langage de tous les jours oh c'était une soirée de folie ça paraît banal mais au final on donne un côté atypique fun ou dangereux à la folie et au final est-ce que la manière aussi de casser cette stigmatisation passerait pas par une autre manière de communiquer qu'elle soit légale qu'elle soit dans les médias ou dans la vie de tous les jours pour permettre de déstigmatiser et justement d'enlever cette image négative des personnes qui ont un handicap non physique alors là je suis vraiment contente que vous ayez posé cette question vous avez complètement raison de souligner ça parce que les mots sont importants et qu'ils construisent une normalité et que c'est vrai qu'on a tendance à utiliser les mots un peu n'importe comment à parler par exemple d'une société qui est bipolaire ou d'une moralité qui est schizophrène ou comme vous le disiez d'une soirée de folie etc et je pense évidemment à François Fillon qui a dit récemment à plusieurs reprises sur le plateau du journal télévisé qu'il n'était pas autiste ou grand Dieu heureusement qu'il n'était pas autiste bah merci parce que ça m'aurait un peu vexé de savoir qu'il faisait partie des nôtres donc voilà donc oui les mots ont leur importance le fait d'utiliser le fait d'utiliser par exemple le terme d'autiste comme une insulte et de se défendre d'être autiste ça renforce le stéréotype de cette personne autiste qui est enfermée et qui est un sous-citoyen et en fait les mots viennent ancrer des mécanismes de discrimination et ils viennent systématiser systémiser des mécanismes d'oppression donc je le tolère très mal quand on me dit oh là là mais ça n'est pas grave c'est une maladresse c'est un écart de langage parce que ça c'est vraiment méconnaître l'importance des mots dans notre société et l'importance des mots particulièrement en ce qui concerne les minorités ou précieux puisque ce sont toujours les mêmes qui trinquent là on parle des personnes en situation de handicap mais de la même manière dans le langage courant on peut dire oh là là mais non je ne suis pas une tapette ou arrête de pleurer on dirait une fille c'est tout aussi problématique et il faut effectivement arrêter d'utiliser ces mots n'importe comment je conseille je conseille ta vidéo d'ailleurs parce que j'y circule sur le net en réponse à cet homme politique je ne peux pas la diffuser au fait des étudiants parce qu'on m'accusera de la politique mais ça va bien au-delà et je trouve que tu avais très bien la raison voilà la trouver avec des mots qui est réponses à Fillon de Lucie Bachaise est-ce qu'il y a donc tu as quelqu'un alors alors quand parlait de François-Fleur je me dis mais ça se trouve peut-être qu'il est autiste mais qu'il ne sait pas en fait non plus sérieusement en fait je me dis que dans l'acceptation du personnel d'autisme il y a un gros gros du parc doit être refait au niveau de la sensibilisation des gens parce que direct oh là là je suis enfermé on dirait un autiste voilà comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les gens pour sensibiliser le grand public pour dire voilà l'autisme ce n'est pas ce que vous croyez c'est plus compliqué que ça déjà je pense que la première étape en fait excuse-moi je t'ai coupé je pense effectivement à François-Fleur c'est peut-être c'est plus compliqué ça va être difficile en fait je pense que l'une des priorités c'est vraiment que les personnes autistes se battent pour se réapproprier un espace de parole parce que comme on part du principe et ça fait partie du stéréotype de l'autisme que la personne autiste n'est pas douée de parole qu'elle ne peut pas parler qu'elle ne peut pas communiquer et bien forcément on ne va pas chercher à lui donner la parole et donc il y a d'autres personnes qui parlent à sa place et les personnes qui parlent à sa place ce sont les professionnels de santé les experts entre guillemets et les parents d'enfants autistes et ça c'est vraiment particulièrement flagrant à chaque fois qu'il y a un débat sur l'autisme ou des réunions politiques ou autres on ne convie pas de personnes autistes et on commence tout juste à l'envisager et notamment aux réunions de travail sur les plans autistes il y a quelques camarades autistes qui y vont de temps en temps mais ça reste vraiment très exceptionnel et l'immense majorité des associations sont tenues par des parents d'enfants autistes etc donc la parole nous est vraiment confisquée par les professionnels de santé les parents les experts et tout et tout donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir à chaque fois que cela est possible prendre la parole que ce soit via internet via des conférences à l'université ou autre etc c'est très important pour les personnes autistes de communiquer sur leur vécu et leurs conditions juste pour ajouter tu as raison de le dire souvent on oublie que ce sont les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui sont les expertes parce qu'elles savent elles vivent elles en connaissent toutes les résonances le problème après alors ce n'est pas un problème pour toi mais la plupart des personnes en situation de handicap il y en a beaucoup qui éprouvent un sentiment de honte qui ne sont pas très à l'aise finalement avec cette catégorie là donc pour prendre la parole quand tu éprouves de la honte c'est assez complexe il y en a plein qui refusent d'appartenir à cette catégorie de la population ce n'est pas ton cas apparemment mais la plupart surtout quand il y a handicap mental dès qu'on place quelqu'un dans cette catégorie là généralement il n'est pas fier il éprouve de la honte et quand tu éprouves de la honte tu as du mal à en parler donc toute la problématique elle est là aussi c'est comment comment leur donner la parole parce que généralement ils ne parlent pas le problème du sentiment de honte c'est qu'on le garde pour soi et on se cache on frôle les murs etc etc et ce n'est pas une problème généralement ceux qui sont porteurs je vois un étudiant que j'ai suivi ici il n'avait pas de problème pour parler de son handicap mais je crois que ça c'est une de vos particularités tous les autres généralement ils ont du mal à parler du handicap à dire qu'ils sont handicapés donc comment d'après toi comment on peut je ne sais pas je ne sais pas comment on peut dépasser finalement cette situation si je demande ici dans la salle est-ce qu'il y en a qui sont porteurs de 10 s'il y en a qui sont 10 ici il y en a certainement qui le sont statistiquement ils vont avoir du mal à prendre la parole pour pouvoir le dire aux autres parce qu'il y a un sentiment de honte donc tu vois que c'est assez problématique de donner la parole aux experts parce qu'ils ne veulent pas la prendre la parole parce qu'ils sont stigmatisés parce qu'ils connaissent tous les stéréotypes négatifs etc c'est le problème de l'intériorisation justement de ces stéréotypes et tout ça et du stigmate en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé à mon niveau c'est de me rapprocher du modèle social du handicap c'est à dire que pour vraiment s'impliquer il y a d'un côté le modèle médical du handicap où là on considère que c'est la personne qui est handicapée intrinsèquement et que donc il faut s'employer par tout moyen possible à la réparer la guérir etc donc on fait peser sur les seules épaules de l'individu le poids de sa différence et de ses particularités et c'est le modèle qui est dominant très très largement en France le modèle médical du handicap mais il y a aussi un autre modèle qui est le modèle social du handicap qui est beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons qui lui considère que la personne elle est différente et que c'est en fait l'environnement la société dans laquelle elle vit qui va la placer en situation de handicap en fait et que donc ça, ça justifie que l'on s'intéresse non plus à réparer guérir la personne mais au contraire à réformer la société et à avancer vers plus d'inclusion et d'accessibilité donc ça ça m'a vraiment soulagée et le fait de lire aussi ce que Goffman a pu produire sur la notion de stigmate ça m'a permis de comprendre en fait que le stigmate ce n'est pas moi qui le porte à l'intérieur de moi mais le stigmate il se crée dans le regard de l'autre donc tout ça ça m'a vraiment libérée pour considérer que moi j'avais en fait pas grand chose à me reprocher alors moi j'aurais quand même dit une chose il y a effectivement dans le cadre de la stigmatisation le mot handicap ça me gêne handicap déjà c'est stigmatisant quel que soit le handicap quand on parle effectivement de différence c'est à dire qu'on donne peut-être un regard un petit peu plus bienveillant de la personne quand on parle qu'elle est différente elle fonctionne différemment voilà le terme de handicap me gêne j'ai toujours trouvé ça j'ai l'entend handicap c'est stigmatisant ça quand on parle de quelqu'un qui fonctionne un peu différemment et qui est un peu différent c'est peut-être moins violent en fait le terme de handicap il stigmatise la société pour moi parce que oui je suis différente mais ça n'empêche que je vais me retrouver en situation de handicap régulièrement parce que je suis autiste et que je vis dans une société qui est conçue par et pour les personnes autistes donc forcément c'est une société qui m'est inadaptée et qui n'accueille pas toutes les différences en son sein donc quand une personne se retrouve en situation de handicap ça n'est pas de son fait mais c'est du fait de la société donc on pourrait presque dire en fait que c'est la société qui crée le handicap et que c'est la société qui est handicapée donc le terme de handicap il ne faut pas en avoir peur tout dépend de la façon dont on l'envisage et quand on se réclame du modèle social du handicap on comprend vraiment que le problème vient de l'environnement de la société et non pas de la personne ok avant de passer la parole à l'entend justement étudiant je voudrais justement préciser que nous nous retrouvons avec l'entend et tous les camarades demain avec Julie sur un cours une UE qui s'appelle du handicap à la situation du handicap et je suis contente de voir que ce n'est pas que du politiquement correct et que c'est aussi un changement de conception qui reflète une réalité concrète et c'est une question justement que je voulais te poser sur le si c'était le cas pour toi aussi justement c'est que tu passes un handicap à la situation du handicap à la situation du handicap qui finalement change le focus ou la responsabilité voilà donc tu as devancé la question donc Valentin à toi par rapport à ce qu'on disait sur le sentiment de honte il y a aussi je pense un vrai problème c'est que les gens tout en étant spécialistes de leur maladie dans le fait qu'ils la vivent ils ne sont pas forcément spécialistes dans de la pathologie en tant que tel et dans les termes et et des fois ils ne savent juste pas en parler en fait ils ne savent pas comment dire je enfin si je je peux le dire on ne sait pas comment forcément le dire et l'expliquer aux gens et du coup ça enferme aussi oui c'est très vrai c'est vrai qu'on ne sait pas toujours en parler et l'expliquer mais c'est là aussi qu'il peut être intéressant de pouvoir se reposer sur des personnes qui sont en capacité de parler de conceptualiser de faire preuve de réflexivité etc que ça soit via des blogs des vidéos ou un bouquin ou autre et la personne qui est directement concernée si elle ne se sent pas en capacité de parler ou simplement si elle n'en a pas envie elle n'a pas à le faire en fait la clé c'est vraiment de se respecter et donc on peut simplement renvoyer les autres vers un lien qui expliquera mieux qu'on ne le fera jamais qui on est ce qu'il me dit Juste peut-être pour rajouter quelque chose par rapport à la notion de situation de handicap moi j'ai travaillé en ULIS avec des élèves qui étaient porteurs de troubles des fonctions cognitives donc ça relève de la MDPH et généralement ils étaient bien dans la structure sauf quand on leur parlait de handicap dès qu'il y a une intervenante qui venait dès qu'on leur parlait de handicap ils nous disaient clairement mais attends on n'est pas des handicapés on n'est pas des gogoles clairement ils nous disaient ça clairement et donc on a fait tout un travail pour leur expliquer mais écoute tu n'es pas handicapé tu es en situation de handicap tu as une différence qui fait que dans certaines situations ça va être handicapant enfin voilà on faisait franchement j'ai travaillé 6 ans en ULIS on travaillait régulièrement sur cette question là on essayait de le tourner dans tous les sens mais ce qui importe le plus pour un élève c'est quand il retourne dans la cour de l'établissement c'est à dire que des fois il nous croyait il était d'accord avec ce qu'on lui disait mais dès qu'il retourne dans la cour de l'établissement il y en a qui ne voulaient pas traîner avec les élèves d'ULIS qui les traitaient de gogoles et le poids de ce que disent les pères leurs pères ça a bien plus de poids que le nôtre et on n'a pas en fait trouvé la solution c'est un problème d'éducation c'est un problème sociétal le problème c'est des fois ce qu'on dit dans la classe ça va, ben toi tu prenais l'exemple de monsieur Fillon avec l'autisme c'est souvent en décalage avec ce qu'on entend dans les médias les parents peuvent tenir un autre discours donc c'est assez complexe mais en tout cas moi je pense que déjà le terme handicap pour moi il n'est pas opérant c'est pas une catégorie opérante moi je préfère celui de vulnérabilité même si on est tous vulnérables et il y a des vulnérabilités qui ne se valent pas mais il est trop stigmatisé il a une histoire qui est très lourde c'est vrai qu'il y a des pays où on parle de population émergente enfin des capacités émergentes pour l'autisme ou de personnes empêchées enfin le handicap il a une histoire le mot handicap il a une histoire tellement lourde en France que je crois que des fois il vaudrait mieux il suffit pas de changer les mots pour changer la réalité mais peut-être commencer par ça parce qu'on n'y arrive pas avec nos enfants entre guillemets on n'arrive pas à leur expliquer qu'ils ne sont pas handicapés qu'ils sont en situation de handicap pour eux c'est la même chose ils résument très vite le fait ils l'oublient très vite c'est un problème sociétal ça passera par l'éducation il faut éduquer nos enfants dès la petite section dès la moyenne section c'est là que ça commence à se construire il n'y a pas d'autre solution je crois et puis il faut que les médias ils fassent leur taf aussi de leur côté et c'est assez complexe pour le coup et pour l'instant c'est insoluble enfin moi je n'ai pas trouvé surtout quand il y a handicap mental les personnes qui sont en situation de handicap moteur généralement c'est plus c'est moins stigmatisant enfin c'est plus mais dès qu'il y a handicap mental alors là personne ne se dit j'ai jamais entendu personne dire qu'il était handicapé mental personnellement peut-être que vous oui moi jamais jamais généralement ils disent qu'ils ont des difficultés qu'ils n'ont pas travaillé mais jamais j'ai entendu ça sauf quand il y a autisme les personnes avec autisme généralement ils assument comme toi pleinement leur situation pour le coup mais c'est pas le cas tout le monde quoi en fait limite t'es une exception à la règle je crois je pense que c'est quand même quelque chose aussi qui est très revendiqué notamment en France mais pas que par les personnes en fauteuil moi j'ai un ami à moi qui est étrategie en fauteuil qui est extrêmement militant et qui se réclame aussi du modèle social du handicap et je crois que le risque en fait à se débarrasser du terme de handicap c'est du coup après de réussir malgré tout à revendiquer les aménagements dont on a besoin pour avancer dans la vie quoi donc j'aurais tendance qu'on va pas repenser qu'il faut plutôt lutter contre l'handiphobie ambiante plutôt que de se débarrasser juste d'un terme quoi je sais pas à vrai dire c'est compliqué oui Jean-Eschel à nouveau alors concernant ce mot-là je fais partie des farouches qui refusent catégoriquement de le mettre de côté je tiens absolument à ce qu'on garde ce mot-là il a une signification étymologique c'est pas un gros mot du truc et le contraire je crois qu'il faut contribuer à expliquer justement ce qu'il signifie c'est qu'il y a une perte de moyens par rapport à un modèle social pour réaliser certaines choses et c'est pas du tout quelque chose d'être un sec qui en soit l'exemple que je prends toujours c'est je connais l'éléphant des teneurs qui font monter à l'arbre forcément l'éléphant étant handicapé je trouve pas que l'éléphant on l'est insulté en disant cela je trouve par contre qu'une société qui ne autoriserait pas à toucher l'arbre pour que l'éléphant puisse monter dessus cette société-là elle serait très handicapée avec une connotation un peu négative alors je refuse cette connotation négative on a des moyens par rapport à ce modèle sociétal que vous expliquez parfaitement bien il faut que l'on adapte ce modèle-là il faut que l'on protège aussi les personnes qui sont reconnues handicapées ou qui sont sous handicap parce qu'elles sont vulnérables et là je vous rejoins complètement ça n'est pas facile pour elles ne serait-ce que de prendre la parole on m'a émergé un petit peu fatigué de vie d'ailleurs on n'a pas voulu tenir trop longtemps mais tout ce genre d'évolution bien sûr elle va suivre son cours elle a déjà fonctionné pour le handicap physique le handicap psychique est très important la psychologie a commencé très rapidement dans le monde entier donc on en est au prévu et s'il faut s'accrocher un petit peu là-dessus mais rejeter le handicap pour moi serait une erreur fondamentale je préfère le garder et l'expliquer de le changer pour cacher quelque chose qui serait très important juste deux secondes l'éthique pardon je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire voilà je vais revenir à nouveau sur l'histoire de honte par rapport à l'handicap et du fait qu'ils ont parfois du mal à assumer je pense que l'atmosphère qu'elle soit familiale ou même sociale notamment à l'école pour les plus jeunes a vraiment son importance je prends à nouveau le cas de mon frère parce que c'est un cas que je maîtrise parmi ses amis qu'il a eu en classe donc spécialisée notamment Ulysse et puis après un lycée adapté à ses problèmes le terme problème est très mal choisi pardon au final lui il assume parfaitement son handicap parce que mes parents l'ont toujours évité de stigmatiser la chose et l'enseignante qu'il a eu en Ulysse a évité de stigmatiser la chose et à l'inverse dans ses classes il avait des étudiants justement qui du moins des étudiants des enfants qui avaient honte soit par la famille parce que c'était le vilain petit canard où il fallait pas qu'on voit qu'on a mis au monde un gogol c'est pas mes propos c'est le leur qu'on soit d'accord ou par l'établissement scolaire qui n'a pas su les protéger entre guillemets c'est à dire qu'il y a des enfants de sa classe qui ont été passés à tabac parce qu'on va casser du gogol et très clairement je pense qu'il y a il y a un gros effort à faire déjà sur le climat familial pour apprendre aux enfants qui sont atteints du moins qui sont atteints de trisomie je parlais c'est notamment ça parce que c'était un enfant trisomique qui avait été qui avait été attaqué que c'est pas une honte et aussi apprendre à ceux qui sont avec eux qu'au contraire c'est pas des ennemis que la minorité est pas là pour être attaquée et très clairement je pense que dans le cadre scolaire dès le jeune âge il faudrait apprendre aux enfants à justement que la différence est plutôt un point positif et ce pas que par rapport aux minorités qu'elles soient ethniques ou de genre mais aussi par rapport à l'handicap physique et psychique bah oui vous avez évidemment complètement raison c'est vrai que l'environnement social il peut soit être un soutien soit être un facteur aggravant il me semble que si les personnes différentes n'étaient pas placées en institution mais plutôt en école ordinaire déjà ça changerait énormément de choses parce que si les gamins depuis tout petit sont habitués à fréquenter des personnes en fauteuil des personnes trisomiques des personnes autistes etc ça leur semble être quelque chose de complètement naturel et normal et forcément l'acceptation est tout autre et ça se fait déjà dans d'autres pays notamment en Italie donc j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre comment en France on peut institutionnaliser ces personnes et en fait c'est vraiment une forme de ségrégation à l'égard des personnes différentes donc oui là on parle en fait d'un problème qui est systémique et qui nécessiterait qu'on change les structures avant tout en fait je crois que c'est je crois que c'est le bon moment justement je crois que c'est une très bonne conclusion en fait de ce moment-là je vous propose qu'on s'arrête parce que je pense que c'est vraiment il y a une direction qu'il faut privilégier c'est vraiment celle-ci je pense c'est remettre les gens ensemble qu'ils se connaissent actuellement et je pense que comme pour beaucoup de choses commencer par la petite école la petite enfance c'est un des leviers fondamentaux il y a plein d'autres mais je vous propose nous qui sommes là parce que nous sommes beaucoup plus par toutes les questions notamment dans le domaine de la formation et de la santé et de la culture je crois que c'est que c'est quelque chose qui fait faire sens pour tout le monde et je remercie Armand pour sa contribution donc à cette rencontre et puis bien sûr l'ensemble du public de nos aides de nos collègues des services techniques et puis bien sûr merci Julie pour cette contribution merci à tous donc moi chacun si vous ne l'avez pas fait à lire cette pédée il y aura une suite ? alors c'est prévu et je ne pense pas parce que j'ai pas le sentiment de pouvoir dire plus que ce qui a déjà été dit donc a priori non il y a un documentaire non ? est-ce qu'il y en a quelques questions à un moment donné ? ah oui oui il y a un projet de documentaire je suis en contact avec une boîte de production à Paris donc là il faut croiser les doigts pour l'instant rien n'est encore formaliser mais en tout cas c'est un coup ça fait un moment que je porte ce projet et j'espère qu'il va finir par avoir le jour bonne idée pour prolonger ton militantisme tout en t'épargnant et je me réclique de te retrouver demain matin à 8h mais si moi non plus je ne suis pas très du pas d'un moment tout matin mais et retourner à venir également bonne continuation à tous merci à tous merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous